Vous êtes à planifier les communications avec les parents pour votre nouvelle année et vous utilisez le fameux facteur depuis plusieurs années et vous vous demandez, serait-il possible de remplacer le facteur analogique avec un facteur numérique? Oui, c'est possible. Avant d'aller plus loin, je désire mentionner qu'il s'agit d'une capsule non préparée d'avance, donc je n'ai même pas préparé des petits bouts pour que ça y alle plus vite. Je vais faire toutes les étapes une par une, donc elle est non scriptée, improvisée, elle sera certainement imparfaite, mais je vais passer par toutes les étapes que vous devrez passer si vous désirez bien le faire. Donc, allons-y, ne perdons pas plus de temps. Donc, le fameux facteur, oui, 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 celui qu'on utilise depuis si longtemps, qu'on adore, oui, mais qui est souvent assez difficile à gérer. Donc, est-il possible de le remplacer par le numérique? La réponse est oui. Est-ce que ça sera parfait? Non. Est-ce que ça veut automatiquement dire parce que c'est numérique et qu'il n'y a plus de gestion à faire? Non, ça ne veut pas dire ça. Donc, si vous avez des problèmes de gestion de facteurs, donc vous avez même, vous devez toujours faire la police pour vous assurer que les élèves l'amènent à la maison pour la fin de semaine et qu'ils surtout le ramènent. Et une fois ramenés, qu'ils ont montré l'évaluation, on le sait, ça peut demander des minutes, voire des heures à chaque semaine de gérer ce merveilleux outil de communication. Mais, oui, il est possible d'aller numérique. Ça va demander quand même de gestion, possiblement moins, mais c'est à vous de voir si vous êtes à l'aise de le faire. On peut passer au numérique pour une version du facteur pour les deux, des deux volets si vous préférez. Donc, il y a le volet communication générale et il y a aussi le volet communication avec le parent spécifique en fonction de ce qui a été fait par l'élève la semaine précédente. Donc, on a les deux volets ici. Donc, je vais proposer quelques solutions et c'est à vous de voir celle qui vous convient le mieux, si ça vous convient, et ensuite de voir ce qu'on peut faire. Même si vous optez pour, par exemple, la première solution proposée, je vous conseille de revisionner jusqu'à la fin parce qu'il pourrait peut-être y avoir des petits moyens pour faciliter la communication que vous pourriez mettre en place, même avec le premier moyen. Premier moyen, certaines personnes l'utilisent déjà, donc c'est pour ça que j'en parle. Les gens vont dire « Moi, je suis déjà au numérique pour communiquer avec les parents. Par exemple, le plan de leçon, j'utilise Padlet. » Et voilà, si vous le faites, alors tant mieux. Mais même si vous utilisez Padlet, vous pouvez rester avec nous jusqu'à la fin. Vous allez pouvoir voir les alternatives, mais surtout voir comment on peut rendre l'accès à Padlet plus simple pour les parents. Donc, moi, personnellement, si je retourne en classe pour la rentrée scolaire, je penserais à Padlet, mais Padlet, ce n'est pas la plateforme que j'utiliserais. D'accord? Donc, pas parce que c'est mauvais, mais bien parce que c'est un outil payant. Oui, il y a un volet gratuit, mais ça demeure à la base un outil payant. Et à n'importe quel moment, l'entreprise peut changer les conditions d'utilisation. Ils l'ont déjà fait dans le passé. Auparavant, on pouvait avoir plus de trois Padlet. Maintenant, on est limité à trois Padlet. Donc, Dieu sait quelles seront les prochaines modifications au forfait gratuit. Donc, et ça reste quand même un outil externe, ce qui n'est pas l'idéal. Mais je n'irais pas pour Padlet, mais un produit similaire, car il y a une alternative. Saviez-vous qu'il y a la suite d'outils, la digitale. Donc, si on est inscrit dans le web, la digitale. Je vous ai dit, je ne prépare rien d'avance. Vous avez ici des services libres pour l'éducation. Et là, si on descend, vous avez une série d'outils disponibles pour les enseignants, les enseignantes gratuitement. Pas de publicité. Et avec généralement, au niveau de la confidentialité, c'est quand même bien. Donc, c'est ici que vous avez. Et dans ces outils, vous avez le fameux DigiPad. Attendez, on va retourner. Généralement, au début, on cherche, on cherche. DigiPad. Je l'ai dit que c'était non scripté. Voyons. Quand on va trop vite, on ne trouve pas. Ah, DigiPad. Bien oui. Et voilà. Donc, vous avez DigiPad qui est un des nombreux outils. Donc, si vous désirez l'utiliser, alors moi, je vous encourage à le faire. En tout cas, c'est une solution. Là, je suis entré dans mon compte car je me suis déjà créé un compte. C'est important de vous créer un compte et de prendre en note vos données. D'accord? Donc, si je faisais découvrir DigiPad, vous allez voir. On va vous demander de vous connecter. Vous pouvez entrer n'importe quel identifiant. Personnellement, j'ai entré mon adresse courriel du centre de service. Juste pour être sûr de ne pas l'oublier. Et un mot de passe. Donc, une fois que vous avez créé votre... Il ne me manque absolument rien d'autre. Vous pourriez entrer n'importe quel pseudonyme si vous le désirez. Mais prenez-le en note car c'est votre façon de récupérer vos DigiPad que vous allez créer. Donc, j'en ai déjà un de créer ici. C'est ici. On peut créer des dossiers pour les classer. Donc, vous n'êtes pas limité à trois Padlet. Si on utilise le terme Padlet. Vous pouvez en créer tant que vous voulez. Vous n'avez peut-être pas 100% des fonctionnalités de Padlet. Mais toutes les fonctionnalités qu'on aime, on les retrouve ici. Donc, juste vous en montrer un que j'ai déjà créé. Mais regardez, on peut se créer des colonnes lundi, mardi, vendredi. Vous pourriez même en ajouter pour fin de semaine. Et ensuite, vous pouvez ajouter des blocs comme dans Padlet. Avec de l'information, des liens cliquables, des images, des liens vers une vidéo YouTube. C'est exactement comme dans Padlet. D'accord? Donc, si je reviens ici, je préfère créer un Pad. On lui donne un titre. Semaine 01. Et voilà. Évidemment, vous pouvez changer de fond d'écran comme dans Padlet. Vous avez la fameuse roue d'engrenage ici. Vous pouvez le rendre public, privé, protégé. Donc, vous pouvez changer l'accès à votre Padlet pour être sûr que les parents n'y ont pas accès avant-temps. Donc, vous pouvez l'organiser comme vous voulez. Donc, je n'irai pas dans une leçon d'utilisation de Digipad. Mais c'est pour vous dire qu'il y a une alternative à Padlet qui est gratuite, tout aussi agréable à utiliser. On va se le dire. On clique sur notre plus. On ajoute notre colonne. Lundi. Puis, on y va. On part. D'accord? Donc, et là, vous avez différents types. En ce moment, on a l'espèce de tableau libre. Mais si vous voulez vraiment, là, les par colonne, quand vous venez ici dans la roue d'engrenage, vous pouvez même choisir le type de Padlet que vous désirez. Regardez. Voulez-vous mur, mur vertical, les fameuses colonnes. Ça, c'est généralement ce qu'on utilise. Et vous avez l'ordre des capsules croissant, décroissant. Vous avez les mêmes options que dans Padlet. Donc, ne vous gênez pas. Vous pouvez utiliser cet outil-là. Il est gratuit depuis fort longtemps. Et normalement, il devrait être encore gratuit l'an prochain, dans deux ans. Et il est aussi possible d'importer des Padlet. Donc, si vous exportez un Padlet dans un format bien précis, par contre, faites des tests, là. Mais il est possible de le ramener à la vie ici. Donc, est-ce que ça fonctionne bien à 100%? J'aime essayer. D'accord? Donc, ça pourrait être une option pour communiquer avec les parents. Le plan de leçon. C'est un différent chaque semaine. Si vous le désirez. Vous n'êtes pas limité à trois. Bien, pourquoi pas? C'est possible. Maintenant, si je ne désire pas utiliser un outil autre que les outils du centre de service, est-il encore possible d'avoir un facteur numérique efficace? Bien, je crois que oui. Est-ce que ça va être aussi efficace que Padlet ou Digipad? Je ne sais pas. Mais si ça vous convient, alors tant mieux. Donc, pour ce faire, j'ouvre un onglet Google. J'irais dans mon Google Disk. Me créer un dossier. Je vous ai dit, je n'ai rien préparé d'avance. Comme 24-25. Et dans mon communication 24-25, je pourrais me créer un fichier Google Slides, Google Présentation, mais à partir d'un modèle. Donc, vous pourriez commencer avec une feuille vide. Vous pourriez utiliser un Google Docs. Là, sachez que vous ne pouvez pas utiliser les outils Microsoft pour faire un facteur numérique. Bien oui, vous pourriez les utiliser, mais vous allez devoir les partager par courriel. On va éviter d'envoyer des courriels à chaque semaine aux parents. Donc, vous ne pouvez pas partager des documents dans un OneDrive ou dans un Teams aux parents. Donc, on est obligé d'aller du côté de Google. Donc, si vous ouvrez un Google Slides, même si vous n'êtes pas habitué, c'est comme PowerPoint. Et que vous faites Galerie, les modèles. Regardez, on en a ici des modèles incluant la fin de semaine. Donc, je pourrais utiliser celui-ci. Vous pourriez aussi utiliser une feuille blanche. Il y en a des bien plus beaux, je l'avoue. Vous avez ici un modèle que vous pourriez utiliser. Vous n'avez qu'à changer l'info avec la semaine. Regardez, on inclut des pictos si jamais vous voulez vous en servir. Ils sont en marge. Et là, il ne vous reste qu'à entrer de l'information ici dans vos colonnes comme vous le désirez bien. Donc, si vous désirez écrire quelque chose, texte, on se fait une boîte, on écrit. Donc, on essaie de garder ça le plus simple possible. Si vous désirez vous créer plusieurs semaines dans le même fichier. Et voilà, vous pouvez les masquer, les semaines qui sont inutilisées ou que vous ne désirez pas qu'elles soient visibles pour les parents. Donc, on peut les préparer d'avance en début d'année scolaire. On pourrait préparer, ignorer, ces huit premières semaines. Et tout ce que vous avez à faire, vous envoyez en procédant de cette façon-là. Ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez qu'un envoi à faire, un fichier. Et au fur et à mesure, ça ici, c'est à votre semaine 1. Quand on arrive à la semaine 2, on prend la diapositive, on la glisse à l'avant et on la rétablit. Donc, les parents, lorsqu'ils vont ouvrir, ils vont être à la semaine 2. Et s'ils glissent, ils vont pouvoir retourner à la semaine 1, la semaine 0. On va s'entendre la semaine 0. Et quand vous êtes rendu à la 3e semaine, vous l'avez pré-rempli. Vous n'avez qu'à glisser ici en haut la diapositive et rétablir. Donc, un fichier qui sert pour toute l'année. Ça, ça l'ouvre des possibilités. D'accord? Ça, ça l'ouvre beaucoup de possibilités. Donc, est-ce que c'est aussi agréable à utiliser qu'un Padlet, qu'un Digipad? Je vous dirais non, mais est-ce que ça peut répondre à vos besoins? Car vous pouvez ajouter du texte, on l'a vu ici, pour ajouter une image que vous pouvez aller chercher à peu près n'importe où. Ça pourrait même être une image que vous avez pris avec votre cellulaire. Donc, on a ici des accès. Ça pourrait être une image que vous prenez avec votre appareil. Là, je m'enregistre, je ne le ferais pas, mais si je ne m'enregistrais pas, je pourrais prendre une image de la webcam. Donc, vous pouvez ajouter du son, vous pouvez ajouter de la vidéo, vous pouvez... Il y a moyen de faire de quoi, d'accord? Donc, si ça, ça vous convient, on peut se faire un Google Slides pour remplacer Padlet. Comme ça, il n'y a pas d'information qui sort des outils du centre de service. Évidemment, je vous suggère de renommer le document pour la classe, regardez, comme classe 301 pour 24-25, exemple. C'est de faire quelque chose même de plus intéressant, là. Comme ça. Maintenant que j'ai mon volet communication générale pour les... Oh, un autre avantage de fonctionnement numérique que je n'ai pas mentionné jusqu'à maintenant. C'est que, au lieu de le faire imprimer, marquez que vous pouvez le faire imprimer, on s'en vient ici dans imprimer, imprimer. Donc, si vous avez des parents qui ne sont pas numériques, vous pouvez leur faire imprimer une copie et l'envoyer à la maison comme vous faites déjà. Mais, pour vos parents qui sont numériques, ils vont toujours avoir accès au plan de travail, au plan de leçon révisé à jour, toujours. Donc, imaginez, il y a une tempête de neige, on est en plein hiver, il n'y a pas eu de cours le mardi, mais vous pouvez, vous, dans votre modèle, ici, dans votre plan, déménager les activités le mercredi et réorganiser votre semaine. Et, en temps réel, les parents vont avoir accès, s'ils utilisent un cel, un ordinateur, à la version révisée. Donc, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas pu faire le lundi, vous aviez une activité prévue, il y avait de la pluie, bien, vous déplacez ça du mercredi au jeudi, tu sais, vous pouvez avoir, vous n'êtes pas obligé d'envoyer toujours une version révisée de votre plan de leçon, votre plan de travail, de votre organisation de la semaine, ça se fait automatiquement. Par contre, on vous encouragera à envoyer peut-être une notification par Mosaïque ou par courriel, avec Mosaïque, disant, allez revoir le plan de la semaine, il a été modifié. Ça, ça pourrait être une bonne pratique. Donc, vous avez un plan B, il ne coûte absolument rien, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un modèle comme celui-ci, vous pouvez vous en inspirer, car vous pouvez tout modifier comme vous le voulez. Regardez, on pourrait, il n'y a rien qu'on ne peut pas faire. Si vous désirez le traduire en anglais parce que vous êtes en immersion, c'est correct, go, allez-y, puis vous pouvez en trouver de meilleurs. Il y a des milliers de modèles disponibles dans la médiathèque virtuelle de Samar, d'accord? Quand on est en mode création, vous pouvez aller voir des sites comme Slides Carnival et les autres, il y a des milliers de modèles disponibles. Donc, c'était notre option. Maintenant, comment faire pour partager soit mon digipad, mon padlet, regardez mon fameux digipad de semaine 1, comment puis-je faire pour le partager pour qu'il soit facilement accessible aux parents? Là, il y a plusieurs méthodes, d'accord? Donc, si j'ai un digipad par semaine, ce qui sera probablement le cas maintenant qu'on peut en faire plus que trois, on vous suggère d'utiliser un lien mon URL ou un raccourcisseur parce que regardez ce que vous allez devoir faire à chaque semaine. Quand je vous dis que ce n'est pas sans problème que vous utilisez plusieurs padlets ou plusieurs digipads, alors vous allez devoir, quand on clique sur la roue d'engrenage, on a ici le lien et vous avez même la possibilité de créer un code QR, mais il y a un « mais » à utiliser ce code QR-là parce que c'est le fun, vous allez devoir le remplacer à chaque semaine. Si vous l'envoyez par courriel, alors c'est correct, ce n'est pas un enjeu. Vous envoyez ce code QR-là, vous envoyez ce lien-là ici, vous pouvez faire copier dans le courriel. Tous les vendredis, vous envoyez ça aux parents et c'est rendu. Mais si vous voulez éviter l'envoi d'un courriel à chaque semaine, c'est possible. Donc, je prendrai mon lien ici, je m'ouvre un onglet et là, je vais sur le site monurl.ca. Je vais m'assurer qu'il n'y a rien qui apparaît par la suite. C'est un site qui est proposé par le Récit, donc pour les enseignants et enseignantes du Québec. Et là, vous pouvez créer une adresse raccourcie. Donc, je vais prendre ma URL longue. C'était mon fameux digipad de la semaine. Et un URL raccourci qui va être monurl.ca baroblique, ce que l'on veut bien. Donc, on pourrait l'appeler classe 301.24.25. On va essayer de trouver quelque chose de mieux, d'accord? Je raccourcis. Et voilà. Maintenant, lorsque je vais écrire... Ah, on ne prend pas les tirés, j'avais mis un tiré que ça fait classe 301. Ça fait spécial un petit peu. Donc, prenez quand même quelque chose de mieux. Donc, le parent maintenant, à chaque semaine, à chaque jour, lorsqu'il va aller sur son navigateur et entrer cette adresse-là, d'accord? Ou sur son cellulaire, regardez où est-ce que ça va le mener. Au padlet. Mais là, vous me dites, oui, mais le lien du padlet ou du digipad aurait pu faire exactement la même chose. Oui, mais vous, à chaque semaine, au lieu d'envoyer un courriel vers le nouveau lien du nouveau digipad, alors ce qu'il vous reste à faire, c'est de revenir à mon URL. Regardez si je rafraîchis l'affichage. Continuer. Regardez, j'ai ici ma classe. Et ce que j'ai à faire, le vendredi, c'est de cliquer sur le crayon et simplement de remplacer mon lien vers le nouveau. Et les parents, maintenant, en réécrivant mon URL, bien là, c'est pas celui-là, mais vont avoir accès au nouveau fichier, au nouveau digipad, au nouveau padlet et au nouveau ce que vous voulez. Si vous avez utilisé un Google Slides qui a toutes vos semaines dans le fichier, bien là, c'est pas un enjeu, ça va rester le même lien pour toute l'année. Donc, vous n'êtes même pas obligé d'utiliser mon URL. Et voilà. Maintenant, dernière option, dernière étape pour la communication générale. Je sais que ça fait beaucoup. Vous voudriez peut-être vous créer une espèce de carte postale, comme celle-ci, avec le code QR, que les parents pourront afficher sur le frigo. Et lorsqu'ils veulent avoir accès au plan de leçon, prennent leur sel, scannent le code QR et arrivent directement dans le plan de leçon. Vous savez quoi? C'est possible. Ouais. Si vous avez créé un code QR, bien, vous aviez le code QR qui était même affiché là, que vous avez pu enregistrer. Donc, si vous avez créé un mon URL, pardon, on vous fournissait dans la page précédente un code QR. Si je désire le retrouver, bien, on écrit « .qr » là, après l'adresse. Regardez. J'essaie juste de ne pas me tromper. Je l'avais appelé « classe.qr ». Regardez. Donc, on pourrait prendre ce code QR-là. Et là, si je le numérise, donc, c'est ce code QR-là qu'on mettrait sur la fiche. Vous avez... Il est pas mal vide, là, mais on l'a ici, si vous préférez le voir dans ce sens-là. Donc, c'est possible de le faire. Si vous optez pour le padlet, bien, c'est le même enjeu. Donc, vous créez un mode, un mon URL pour toujours mener à votre padlet de la semaine, qui va toujours changer, et vous, vous devrez le changer à chaque semaine. Mais au moins, vous n'aurez pas à refaire le code QR, et vous pourriez intégrer, faire une belle carte postale pour le frigo avec le code QR. Donc, les parents pourront, à n'importe quel moment de la semaine, de l'année, numériser le code QR et avoir accès au fichier en cours. Si vous prenez, par exemple, ici, ce document-là, bien, là, ce qu'on vous suggère de faire, une fois qu'il est fait, que vous l'avez créé, que vous avez commencé à l'adapter, bien, dans Fichier, Partager, vous pouvez publier sur le web, ou encore, vous pourriez le partager ici en lecture. Lorsqu'on partage en lecture, les parents vont le voir comme ça, mais ils ne pourront pas l'éditer. Peut-être pas la meilleure solution. Mais si vous le partagez, publiez sur le web, au début, on va demander, Êtes-vous sûr que vous désirez partager? Oui. On est en train de se rebrancher à Internet, semble-t-il qu'on a été coupé. On a un problème de communication. Tentative de communication en cours. On va tenter de nouveau. Ça, elle arrive. Donc, quand je vous dis que c'est une capsule non scriptée, aha, et voilà. Donc, allons-y. Pour créer, non, pas créer une copie, Partager, publier sur le web. Là, vous ne changez rien. Les paramètres par défaut font très bien l'affaire. Oui, je veux publier. Et là, on va vous donner ici un lien. Donc, je fais CTRL-C pour le placer dans le presse-papier. Et là, je vais me créer un code QR, puisque c'est un Google Slides et qu'on va l'utiliser toute l'année, puisqu'on va avoir toutes nos semaines ici. Donc, on n'a pas 50 fichiers différents à gérer. C'est un fichier. Et la seule manipulation que vous avez à faire durant l'année, c'est de prendre la diapositive de la semaine en cours et de l'amener en haut. Et de la rétablir. Et à la longue, vous pourriez même masquer les anciennes qui ont été utilisées pour éviter que les parents soient dépassés par le nombre de diapositive, pouvant laisser deux ou trois des dernières semaines et au fur et à mesure les retirer. Et évidemment, pour l'année prochaine, s'il n'y a rien qui change, tout est fait. Donc, vous pouvez réutiliser. Donc, avec mon lien partagé, publié sur le web, ici, CTRL-C, je le répète. Maintenant, je pourrais aller me créer un code QR. Même un, mon URL, si vous le désirez, pour avoir un code plus long qui pourrait y créer, vous pourriez aller dans l'interface mon URL et créer un raccourci. Donc, définitivement. Et vous allez avoir votre code QR par le fait même. Mais si vous ne désirez pas créer un code QR, mon URL, je vais uniquement avoir un code QR. Dans Favori CSS, ici, Créateur de code QR, vous l'avez. Donc, je colle ici mon lien. Je fais une terre. Et j'ai mon fameux code QR. Et là, vous l'enregistrez. Et vous pouvez vous créer une petite carte que vous enverrez aux parents. On va voir si ça fonctionne. Regardez, mon appareil. On va voir. Et voilà. C'est ce que vont voir les parents. Donc, aussitôt qu'ils vont passer devant le frigo, numériser le code QR, ils vont avoir accès au plan de leçon en numérique. Et si vous apportez un changement, c'est pratiquement instantané. Regardez, si je fais disparaître la colonne du mardi, mardi, pas de mardi cette semaine. Vive les semaines à quatre jours. Donc, regardez, je vais aller numériser le code QR. Donc, j'étais avec l'appareil. J'ai encore le mardi. Ça l'enregistre. Des fois, ça prend quelques secondes. On va l'avouer. Mais à l'occasion, ça prend quelques secondes. Je ne sais pas comment faire actualiser. Désolé. Mais, vous allez avoir le changement pratiquement en temps réel. Donnez-y 10-15 secondes. Souvent, c'est bien moins. Et vous allez avoir la bonne version. Donc, qui va se mettre à jour automatiquement. Wow! Maintenant, seconde partie. En haut, il crée votre carte postale. Vous dites, oui, c'est facile, crée une carte postale. Je vais aller dans Word. C'est difficile de faire de quoi bien. Oui, regardez bien ça. Vous allez voir, ce n'est pas si pire que ça, créer une carte postale. Vous avez déjà utilisé Google Présentation pour faire ceci. Ou vous avez utilisé Digipad ou Padlet. D'accord. Vous désirez créer une carte postale avec votre code QR. Bien, pourquoi pas. Je viens ici. Idéalement, je retournerais dans mon dossier que j'avais créé de mon Google Drive. Là, la carte postale, vous pouvez la créer en passant avec PowerPoint ou Word, si vous le désirez. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, communication. C'est comme 24-25. Et là, je vais faire Nouveau. Et au lieu d'utiliser Google Docs, on se dit, oui, mais c'est du texte. Là, on va faire de quoi de beau. Je vais utiliser Google Présentation. Donc, Google Slides. À partir d'un modèle même, vous en avez des modèles de fait. Donc, si j'étais du côté de Microsoft, je n'utiliserais pas Microsoft Word, mais bien PowerPoint. Et puis, regardez donc ça. On a des cartes, des modèles de cartes avec des codes QR de fait. Si ça vous convient, ça peut peut-être vous inspirer. Donc, allons-y. Je le sélectionne. Il n'y a malheureusement pas de tel modèle dans PowerPoint. Et là, vous avez le choix 6 par page, 4 ou 2. Dépendant du format que vous désirez, on pourrait le virer aussi de côté. Mais disons que le format 4 par feuille est suffisant. Bien, j'efface les autres. Et j'inscris ici mon texte, classe 301. Et je vais remplacer ce code QR-là par celui que j'avais créé ici. Donc, je vais le copier. Où on l'enregistre. Et là, on va l'importer. Donc, vous avez le choix. En PNG. C'est généralement une bonne idée. On l'enregistre ici. Et là, quand je reviens à mes cartes. Ici, je peux faire remplacer l'image. Téléverser à partir de mon ordi. Regardez bien. Je vais vite. Faites pause. Revenez. Et voilà. Là, j'aurai mon classe 301 avec mon URL raccourci. Si vous en avez créé un. Ici, le texte. C'est ici que vous allez voir le plan de leçon tout au cours de l'année. Puis, vous pourriez ajouter votre photographie si vous le désirez. Si je ne m'enregistrais pas, je vais ajouter ma photographie là. On fait insertion. Images. À partir de l'appareil photo. On se prend en photo. On l'ajoute là. Donc, c'est possible. Une fois que vous êtes prêt, il ne vous reste qu'à imprimer. Donc, vous avez fait vos cartes que vous pouvez envoyer à la maison au premier jour d'école. Et les parents, pour le restant de l'année, ont accès à vos plans de leçon de façon numérique. Toujours mis à jour. Ça fonctionne. Ça demande du temps à mettre en place. On l'a fait. La capsule, elle est très longue. Mais, on a vu Padlet, on a dit Padlet, on a vu Digipad, comment l'utiliser, comment faire avec un Google Slides, les trucs, comment créer un mon URL, comment créer un code QR, comment créer les cartes postales. Maintenant, vous vous dites, oui, mais avec le fameux facteur, on pouvait inclure une copie d'un examen ou autre chose et l'envoyer spécifiquement aux parents. Oui. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec ces outils-là, bien, la réponse est oui. Il y a même une capsule que j'ai créée rapidement sur la création d'un portfolio numérique. Donc, je ne le reprendrai pas dans cette capsule-là, mais si vous désirez créer un portfolio numérique pour chacun de vos élèves, bien, c'est possible. Donc, vous allez même pouvoir permettre aux parents, si vous désirez, de commenter ce qui sera ajouté dans le portfolio numérique. Donc, oui, on peut le faire. La capsule dure une dizaine de minutes. En réalité, si vous voulez la capsule complète dans la chaîne du Récit de sa mort, vous avez une capsule qui dure 40 minutes. Et là, je passe au travers de tous les scénarios possibles que l'on peut rencontrer lorsqu'on veut créer un portfolio numérique. Là, je parle du prix scolaire à la cinquième secondaire. Donc, ce n'est évidemment pas les 40 minutes. Quand on la regarde à 1.25x, ça fait déjà 30 minutes ou 1.5x, on est à 225 minutes. Mais, vous n'êtes pas obligé de voir tous les scénarios, toutes les possibilités, comment faire pour ajouter de l'audio. Des fois, on veut uniquement ajouter une photographie qu'on prend avec notre cell. On prend la photographie et on l'importe directement. Ça, la capsule de 10 minutes pour le portfolio numérique vous démontre clairement comment procéder. Donc, d'ailleurs, je pourrais même le faire là avec cette diapositive-là ou ici avec mon plan de classe. Donc, c'est à vous de décider ce qui vous convient. Donc, vous avez des options, tel Digipad, tel Padlet, si vous êtes capable de vivre avec la limite de 3. Et vous avez aussi un Google Slides que vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Et si vous prenez Google Slides, l'avantage, c'est que vous pouvez utiliser le même document pour l'année en entier. Il ne vous reste qu'à mettre en premier la diapositive que vous désirez utiliser cette semaine-là. C'est tout. Donc, avec un lien, un code QR qui sera affiché sur le frigo à la maison. Pourquoi pas. J'espère que ça a répondu à quelques questions. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que le facteur analogique a toujours sa place? Je crois que oui. Mais si ça, ça devient de plus en plus difficile à gérer pour vous, alors pourquoi pas passer au numérique. Vous pouvez l'essayer. Salut. Bonne rentrée scolaire. Et si on est au début des vacances, bien, bonnes vacances. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada